... Je trouve que c'est très intéressant de se retrouver dans ces réunions, justement pour être à l'écoute et être au courant de tout ce qui se passe ici dans notre région, dans nos montagnes, pour justement aider tous ces acteurs de nos montagnes pour que cette montagne ne meure pas. Il y a des personnes compétentes pour ça, qu'il faut avancer tous ces projets. Évidemment, ça ne va jamais assez vite, si on est d'accord là-dessus, mais bon, ça va tout doucement, mais de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, je pense que tout est positif. ... autour de la filière forêt... Pour moi, l'intérêt est fondamental, c'est-à-dire que pour une organisation comme la nôtre, et pour moi en particulier, c'est l'occasion d'avoir une meilleure connaissance en fait du tissu social, économique et culturel de l'ensemble de la montagne basse, puisque le territoire concerné est la montagne basse. Il me semble que Francis Poilón l'a posé un petit peu indirectement. Cette confrontation que l'on a vécue aujourd'hui de manière très active et très positive permet d'engranger des observations que l'on n'aurait pas forcément si on restait chacun dans son petit périmètre en fait, ou d'expérimentation ou de connaissance. ... En termes de financement, ça permet aussi d'avoir une palette très très large et donc de finaliser en fait sur les projets qui semblent les plus marquants pour, dans le cadre des objectifs de la charte de la montagne basse. ... Ce qui s'est fait, c'est là que nous sommes intéressés. Nous sommes intéressés à ce qui s'est mis en tant que temps d'entretien de l'espace. Nous ne pouvons plus laisser ces gens à l'ensemble de l'ensemble. Je pense que c'est la très importante, c'est la première partie de l'ensemble du programme, comme l'ensemble des objectifs et des objectifs dans lesquels l'ensemble du travail. ... ... ... ... Nous n'avons pas besoin d'autres questions, d'autres questions, de l'interesse et de l'interesse qui est très important. Il y a beaucoup d'autres questions, de la culture, de la culture, de la culture, de la zone intermédiaire, de la zone intermédiaire, de la zone intermédiaire et de la zone intermédiaire, de la zone intermédiaire et de la zone intermédiaire et de la zone intermédiaire. Je trouve que la démarche de travailler sur un territoire assez élargi que la montagne basque avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient à la fois élus ou issus du milieu associatif, est un élément intéressant parce qu'on croise des regards. Souvent, on est dans son propre milieu qu'on connaît bien, soit le milieu agricole ou le milieu associatif. On entend les positions des élus. Là, on est directement ensemble. Les règles ont été établies. A partir de là, c'est à chacun de s'exprimer, de définir des choses. Il faut vraiment jouer le jeu et ne pas être forcément toujours par rapport au côté institutionnel ou être pris en compte parce qu'on a l'impression que le travail est mâché ou que ça ne peut être qu'une chambre d'enregistrement. Je trouve que c'est intéressant cette façon de travailler. Le plus, c'est effectivement qu'on arrive à mobiliser des fonds européens à travers une démarche spécifique. Tant mieux. Et puis, si ça peut être l'occasion de mobiliser des gens pour que derrière, il apparaisse des projets et qu'on puisse éventuellement les financer par ailleurs, par d'autres sources, je crois que c'est peut-être ça le plus intéressant. C'est qu'au fil de la réflexion et des différents dossiers entre les différents partenaires, ça évoque des pistes pour l'avenir. On arrive sur des projets européens. C'est un peu cohérent de ça, donc effectivement... C'est simplement un transfert entre deux organes. C'est juste pour retracer le... C'est la base... Là où c'est ? On sait dire qu'il y a toujours un mauvais de la médaille.